Miro, c'est la nouvelle fierté de l'écosystème startup français, la sixième unicorn. Le terme à la mode pour dire une boîte valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Ce qui est le cas pour Miro depuis sa dernière levée de fonds de 230 millions en juin 2019. On entendait toujours des gens, des spécialistes, des journalistes se plaindre. En France, on ne sait pas faire des unicorns, etc. Bon, ben, en voilà une. Miro, c'est aussi une promesse un peu diffuse qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un pitch ultra classique de startup. Miro, c'est le hubber de la photographie. On fait toujours ça quand on lance une startup. On essaie de trouver une boîte connue et tendance qui soit suffisamment parlante et on accole notre verticale pour fabriquer notre pitch et notre communiqué de presse. Plus efficace que n'importe quelle autre phrase pour faire comprendre le concept rapidement. On se sert de la hype, de la référence au passage et en plus, les journalistes adorent. C'est pour ça qu'on a souvent vu passer depuis une dizaine d'années le Facebook des chiens, le Airbnb des camping-cars ou encore le hubber de ceci ou de cela. Ce qu'il faut comprendre dans le hubber de la photographie, c'est qu'il s'agit d'une plateforme on-demand de photographes, en remplaçant donc les drivers de hubber. Des photographes à la demande en suivant ce nouveau paradigme du service de l'instantanéité, ou presque. S'en est suivi une levée de bouclier de la communauté des photographes et pas mal de couverture de presse sur l'ubérisation du secteur, sur la précarisation des photographes, etc. Et sur ce que certains représentants des photographes appellent le mensonge de Miro, l'accusant de tuer la créativité de la photographie en industrialisant la production avec leur algo de retouches de photos par intelligence artificielle. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai connu Miro et j'ai donc compris que ça devenait quelque chose d'important dans le secteur. Autant de bad buzz, c'était la preuve que Miro était en train de prendre du poids. En bien ou en mal, c'est évidemment pas ça le sujet de la vidéo. Alors, comment ils sont arrivés à avoir autant d'importance ? Avoir plus de 30 000 clients dans plus de 100 pays ? Comment ils sont arrivés à ce fameux statut de unicorn en partant de zéro ? Quelle a été la stratégie marketing, la stratégie de croissance ? Quel message essaie-t-il de faire passer à qui ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ne rater aucune autre analyse marketing de marques, start-up et produits intéressants, abonnez-vous à la chaîne, avec les cloches bien entendu, sinon ils préviennent pas. Je suis Yann Leonardi et c'est marketing de Miro. Alors, avant tout, il faut comprendre qu'une plateforme en demande comme Miro est une marketplace. Donc, un service de mise en relation. C'est-à-dire un business à deux côtés. Offre et demande. Ici, l'offre, c'est les photographes et la demande, c'est les gens qui ont besoin de photos. Pour l'avoir fait, je peux vous confirmer qu'il est assez dur de lancer une marketplace. Car vous lancez en vérité deux business en parallèle. La classique « nous mettons en relation X avec Y » est en fait un des business en ligne les plus durs à mettre en place. S'il n'y a pas assez de X, les Y se barrent. S'il n'y a pas assez de Y, les X se barrent. La fameuse problématique de la poule et de l'œuf. Cela implique de voir son activité comme deux business distincts, avec deux problématiques de rétention bien distinctes. En très gros, vous faites deux start-up qui doivent réussir en même temps. Ce qui est devenu un équilibre encore plus sensible avec l'arrivée de plateformes super processisées comme Uber. Des plateformes où la demande doit être pourvue le plus vite possible, voire même instantanément. Ce qu'il faut identifier quand on lance ce genre de plateforme, c'est quel est le côté le plus critique à l'instant T. On parle alors de Marketplace Supply Driven s'il est plus simple de trouver de l'offre. Ou Demand Driven s'il est plus simple de trouver de la demande. La Marketplace, elle, explose quand vous avez réussi à créer de la traction des deux côtés. Par exemple, dans les cas connus, pourquoi Airbnb a mis tant de temps à avoir du succès ? C'est parce qu'ils n'étaient ni Supply Driven ni Demand Driven. On appelle ça Double Site Market, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de demande et pas d'offre. Donc, le cas le plus dur. Pas d'offre, ça voulait dire, il n'est pas question que je loue mon appart à un inconnu d'un côté. Et pas de demande, ça voulait dire, il n'est pas question que j'aille dormir chez quelqu'un que je ne connais pas de l'autre côté. Si on prend l'exemple de Uber, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas trouver des clients, les utilisateurs de l'app le plus critique. Mais bien l'autre côté, trouver les drivers. Uber est donc Demand Driven. C'est vraiment là le nerf de la guerre. Au début, parce que ça n'existait pas vraiment, les drivers en masse, et aujourd'hui, car avec toute la concurrence, c'est bien celui qui aura la flotte la plus importante et la plus réactive qui gagnera. Pour lancer une marketplace, vous l'aurez donc compris, tout est une question d'équilibre. Pour atteindre une masse critique suffisante au bon fonctionnement de la plateforme. Pour atteindre cette masse critique, pas le choix, il faut commencer par une niche. Une niche démographique, une niche géographique ou une niche d'intérêt. Ça dépend, chaque cas est différent bien sûr. Donc réduire l'offre et la demande sur un secteur réduit ou sur une localisation réduite. Lancer une marketplace dans le monde entier ou sur plusieurs verticales en même temps dès le début, c'est l'échec assuré. La fausse bonne idée. Ce n'est pas parce que techniquement c'est possible qu'il faut le faire. Après, quand on connaît bien les problématiques de sa marketplace, tout est permis pour pallier les faiblesses de cet équilibre, en sécurisant le côté défaillant. Encore une fois, le cas Uber est intéressant. Quand Uber lançait une nouvelle ville, ils avaient réservé à l'avance tous les drivers nécessaires au lancement, remplissant la partie offre de la marketplace. Pour être sûr d'avoir une flotte disponible. Revenons donc à Miro. C'est une marketplace, donc à la base, il s'agit de deux produits pour deux audiences différentes. Mais ce n'est pas tout. Miro adresse plusieurs verticales. L'immobilier, la restauration, les e-commerce, etc. Donc en réalité, il s'agit d'un nombre de produits équivalent à deux fois le nombre de verticales. Et ce, dans le monde entier. Vous imaginez la difficulté ? Alors, pour comprendre comment ils ont réussi ça, il faut repartir du lancement. Au lancement, Miro est Surprise Driven. Car des photographes freelance cherchent déjà des missions. Ils ont des sites persos, et ils sont déjà présents sur des plateformes type Malt, par exemple. Des sites qui s'apparentent plus à des listings avec des avis, qu'à un Uber du freelance, bien sûr. D'ailleurs, au passage, c'est une opportunité de marché pour toutes les verticales qui sont présentes sur Malt ou les plateformes équivalentes. Si une offre peut être uniformisée, comme c'est le cas avec Miro, on verra ça tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, il y aura un Uber de cette verticale qui viendra tenter sa chance, c'est sûr. Ceci étant dit, a priori au début, Miro est l'inverse du modèle Uber. L'offre en photographe n'étant pas très dure à trouver. Pour Miro, il a été choisi de commencer par la localité de Paris uniquement. Et sur une seule verticale, les professionnels de l'immobilier. Donc, une niche B2B bien précise et bien délimitée. Pour aller chercher les premiers clients, les fondateurs de Miro ont misé sur des sales, des commerciaux. Donc, 100% outbound marketing. C'est-à-dire aller au contact des clients potentiels pour vendre la solution. Et dans notre cas, c'est d'abord au téléphone, à l'ancienne, que ça s'est fait. Et justement, ça se prête plutôt bien au B2B, puisque les professionnels ont l'habitude de se faire démarcher. Ce choix n'est pas du tout anodin, car la outbound permet de voir rapidement ce qui se passe, tester des argumentaires et mesurer des métriques qui donnent une bonne indication sur l'activité. Ces sales appelaient 100 clients potentiels par jour, avec une mission simple, tester plusieurs pitches, plusieurs pricing. À mesure des expérimentations, le pitch a évolué et ils ont trouvé leur product market fit. Le product market fit, j'en parle souvent, c'est quand votre produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message. C'est ce qu'il faut avoir avant de lancer les plans marketing. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Côté offre, pour avoir des photographes, un stagiaire était chargé d'alimenter un petit stock de photographes sur Paris. Donc, on peut supposer qu'il n'y avait pas une énorme débauche d'énergie pour alimenter ce côté-là de la marketplace. Trois mois plus tard, le service était annoncé comme disponible sur toute la France. Ce qui n'était bien sûr pas tout à fait vrai. C'est une leçon importante qu'on entend très souvent dans le monde des startups, mais qui est plutôt indispensable pour une marketplace. C'est le fameux adage « fake it until you make it ». Littéralement, fait semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Appliquer à une marketplace, cela veut dire faire croire à X qu'il y a plein de Y ou inversement. Miro avait donc un seul photographe par région, mais c'était suffisant pour attaquer toute la France et voir si ça prenait. Le problème avec la niche qui a été choisie au départ, les pros de l'immobilier, c'est qu'il s'agit de petites entreprises qui n'ont pas un besoin énorme en termes de volume de photos et une fréquence de commande assez basse, donc un répit de business assez faible. Dans un autre contexte, pour un business qui cherche la rentabilité, lorsque l'on veut faire augmenter le revenu d'une activité, on va essayer de faire augmenter la lifetime value d'un client, c'est-à-dire la somme des profits attendus sur la durée de vie d'un client, la durée pendant laquelle la personne est cliente de l'entreprise. Miro, à ce moment-là, a bien conscience des faiblesses du modèle, mais il ne joue pas du tout à ce jeu-là. Ils ne veulent pas du tout essayer de faire gonfler cette lifetime value, et encore moins grossir gentiment en travaillant sur les différentes étapes du parcours client. Non, Miro, il joue au jeu des startups, à l'hypercroissance, avec comme objectif premier, la levée de fonds. Indispensable pour pouvoir continuer à jouer. Donc, dans un premier temps, la problématique de repeat business sera totalement occultée, et il sera choisi de faire grossir le nombre de commandes uniquement à la force de l'acquisition des commerciaux, dans le but unique d'avoir des beaux chiffres à montrer aux investisseurs. Donc, j'ai réalisé assez rapidement que j'avais super bons métriques, mais c'est parce que j'étais en train de faire le bonheur. Donc, j'avais vraiment poussé, beaucoup de gens calling, calling, calling. Donc, au final, j'avais l'impression que mon premier target était que j'ai besoin de fundraiser. C'est ce que les VCs veulent voir. Comment j'ai atteint ça ? Et en fait, j'ai réalisé que même si mes métriques internes, comme mes repeat pour les clients, sont super bas, que par la poussée de la vente, et en calling tout le monde sur la Terre, je pourrais le faire. Cette histoire est assez intéressante, car on comprend bien qu'il y a la théorie d'un côté. Et puis, dans la pratique, les choix en termes de marketing et growth vont dépendre complètement des objectifs. Ce qu'il faut se demander, c'est quel est l'objectif à long terme ? Avoir un business rentable ? Ou bien conquérir le marché et avoir un monopole mondial ? Quitte à repousser le sujet de la rentabilité pour plus tard. Pour Miro, c'est bien sûr la deuxième option. Quel est l'objectif à court terme ? La levée. Première étape vers cet objectif à long terme. Une fois ce premier objectif de levée atteint, bien sûr, les fondateurs de Miro se sont attaqués au sujet du repeat business. Et ils ont décidé d'attaquer une nouvelle niche, une nouvelle audience cible. Proposant désormais les services des photographes à des entreprises ayant besoin de photos tout le temps. Des marketplaces aussi, mais dans les domaines de la restauration et du tourisme. Des marketplaces comme Deliveroo, Expedia, qui assurent elles-mêmes la visibilité de leur offre sur la plateforme. La visibilité des restos, des hôtels. Quand Deliveroo inscrit un resto sur sa plateforme, un photographe est envoyé pour prendre des plats en photo et s'assurer d'une bonne qualité de photo pour convertir davantage. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs grâce à des photos de qualité que Airbnb a pu faire augmenter considérablement son nombre de réservations. Par la suite, Airbnb avait même créé un système scalable de réservation de photographes pour leurs propres besoins. Une sorte de Miro avant l'heure en fait. Si vous avez déjà loué votre appart sur Airbnb, peut-être vous avez vu débarquer un photographe par ce biais-là. Ce modèle étant donc déjà prouvé pour Airbnb, proposer ce genre de service à toutes les marketplaces de la restauration et du tourisme ayant le même genre de besoin paraissait donc un excellent moyen d'obtenir un volume conséquent de commandes de photos toute l'année. Assurer donc la masse critique côté demande de la marketplace. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pas tout à fait comme on peut l'imaginer. Idem, on serait tenté de croire que selon la théorie, ils ont fait des deals avec ce genre de marketplace uniquement sur le territoire français, puis ont dupliqué le modèle pays par pays. Mais comme je disais, Miro ne joue pas à ce jeu-là. Eux, ils sont là pour grossir le plus vite possible. Quitte à faire des choses allant à l'encontre des bonnes pratiques. Donc le service a été ouvert plus ou moins dans son pays, disponible en 50 langues différentes. Et ils ont contacté tout ce qu'ils pouvaient sur la Terre à la force de l'outbound marketing. De la même manière qu'ils avaient annoncé être disponible partout en France, fake it until you make it encore une fois. Ils se sont mis dans les conditions de devoir répondre. Ouais, pas de problème. Quand un client leur a demandé s'il pouvait fournir 20 000 reportages sur 48 pays différents. En raccrochant, l'alerte générale était lancée, évidemment. Il fallait désormais trouver l'offre suffisante en photographes pour assurer cette commande. Que ce soit en France comme à l'international, Miro avait donc une masse critique de photographes pour lancer la marketplace. Et s'il ne l'avait pas, il faisait croire qu'il l'avait. Fake it until you make it. Désormais, avec ces nouveaux clients comme Deliveroo, ils ont atteint la masse critique côté demande de la marketplace également. Un volume suffisant de demandes de reportages pour scaler l'activité. Comme on l'a vu, Miro a historiquement eu recours à des sales pour faire de l'outbound marketing et aller chercher des clients B2B. De la petite entreprise dans l'immobilier jusqu'à la grosse marketplace comme Deliveroo. Désormais, cela continue. Et je pense que l'organisation de l'outbound marketing de Miro se passe à peu près comme pour tous les SaaS B2B. SaaS pour Software as a Service, autrement dit un logiciel, mais dans le cloud. Pas installé en dur sur l'ordi, quoi. Des exemples de SaaS B2B, ça va être des logiciels de CRM, de gestion d'entreprise, ce genre de choses. Ce type de boîte procède comme ceci en note-band. Il faut fournir des leads aux commerciaux. Il y a donc une partie génération de leads, c'est-à-dire construire techniquement un outil qui va aller trouver des contacts dans des entreprises, définir s'ils sont pertinents ou non, c'est-à-dire s'ils sont dans l'audience cible. Si c'est le cas, ils seront qualifiés, on appelle ça MQL, pour Marketing Qualified Lead, et envoyés à l'équipe Sales. Eux procéderont à un travail plus classique de commerciaux pour clore la vente. Cet outil de génération de leads, l'idée c'est qu'il soit automatique. Donc, passez d'abord par des robots scrappers qui vont aller récupérer des données des entreprises et de leurs employés sur Internet, sur des sites comme LinkedIn, Crunchbase, des honneurs de société, etc. Selon les besoins, il sera défini des critères spécifiques pour savoir si on peut donner ses leads aux sales ou pas. Si vous voulez rentrer plus en détail dans ce genre de process, j'ai fait une interview de Aurélien Aubert, Growth Engineer à Spendesk, un des meilleurs SaaS B2B français. Ils nous détaillent dans l'épisode comment ils ont construit une machine de génération de leads et aussi comment rendre le travail des sales plus efficace. Je vous mets le lien dans la description. Mais Miro ne fait pas que ça pour avoir des clients. Ils font aussi de l'inbound marketing. Inbound qui s'oppose justement à outbound car au contraire, il est question de laisser venir les clients potentiels à nous. En VF, cela voudrait dire marketing entrant ou le marketing sortant. En inbound, l'objectif est de créer de la valeur pour son audience cible, gagner leur confiance et créer un lien dans un premier temps. L'inbound marketing consiste donc à faire venir le client potentiel à soi en gagnant son attention. Mais cela englobe l'ensemble du processus, allant du premier contact avec la marque jusqu'à la conversion, puis même l'optimisation du repeat business. Quand on veut faire de l'inbound marketing, il y a quatre gros chantiers. Définir des buyer persona, c'est-à-dire des clients type, prévoir une stratégie de contenu pour adresser les problématiques de ces buyer persona aux différentes étapes de leur parcours, et puis par la suite, l'optimisation des funnels et le marketing automation, c'est-à-dire l'automatisation, une fois que le canal de communication est ouvert. Pour Miro, on peut voir sur leur site que désormais, ils s'adressent à six secteurs. L'immobilier, le corporate, donc les photos des équipes, tout ça, la restauration, les e-commerce, le retail, et une nouveauté qui s'appelle lifestyle. Chacune de ces verticales dispose d'une landing page bien spécifique, avec le message qui va bien, évidemment. On découvre donc que le lifestyle, ça s'adresse à des particuliers. Donc en plus du B2B, Miro s'attaque désormais au B2C, ou du moins, il est en train de mettre la table. C'est intéressant. Ces six verticales différentes qui correspondent, comme je disais au début de la vidéo, à quasiment six business différents. Alors attention, il ne s'agit pas de buyer persona. Il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo sur le sujet. Faites-moi penser après. Chacune de ces verticales dispose de ses propres buyer persona, en théorie. Comment Miro adresse ces verticales ? Eh bien, d'abord en faisant de la pub sur Facebook. On peut voir pour le moment que des pubs qui adressent l'immobilier, avec une petite collection de pubs qui renvoient vers des landing pages. Par exemple, cette landing page, qui dans les règles de là, apporte tous les éléments pour convaincre. Des arguments d'autorité, des références, un aperçu de l'avantage d'utiliser Miro, et pour finir, des témoignages béton. Quand on va voir ce qui se passe sur le blog, on constate que tous les secteurs ne sont pas encore adressés dans la stratégie de content marketing. On peut distinguer les content pillars qui ont été mis en chantier. Les piliers de contenu. L'immobilier bien sûr, pour donner des conseils aux pros de l'immobilier, des conseils pour les e-commerce, pour la restauration, etc. Par contre, petit problème de mon point de vue, l'utilisation du blog classique, qui propose aux lecteurs d'un sujet bien précis de découvrir les derniers articles du blog par ordre chronologique, en mélangeant toutes les thématiques. Alors, je l'ai déjà dit dans une vidéo de la chaîne, il faut arrêter d'utiliser le modèle de blog classique dans une stratégie inbound. C'est nul. Vous croyez qu'un agent immobilier en a quelque chose à faire de savoir comment tirer le meilleur de son food truck ? Je vous laisse juge. De mon point de vue, faites plutôt des pages, comme ça vous maîtrisez le parcours du visiteur sur votre site. Fin de la parenthèse. Le but avec une stratégie de content marketing est de proposer du contenu qui répond à un questionnement d'un client potentiel. Cela peut être pour créer de l'awareness, capter l'attention, pour créer de la considération, ou bien se placer précisément au moment de la décision d'achat. Un article qui va aider les restaurateurs à mieux gérer les avis clients sur Google, par exemple, ça va être plus dans la partie awareness. Un article qui explique pourquoi il faut avoir de belles photos de plats pour promouvoir son restaurant et évidemment plus avancé dans la considération du produit Miro. Alors que les 11 conseils pour avoir une photo LinkedIn parfaite, là on tente directement de convertir sur la page. Il y a le call to action qui renvoie vers la landing page corporate, une des six verticales qu'on a vues tout à l'heure. On peut voir dans l'URL de la page l'UTM, une variable ajoutée qui donne des indications sur comment sont organisées les funnels. On voit donc que cela fait partie du contenu en français. Il y aurait donc le même genre de contenu dans les autres langues. Le nom de la campagne, c'est LinkedIn Pick, le sujet content marketing traité, et la source, c'est le blog. J'explique plus en détail comment fonctionnent les UTM et de manière générale comment je fais pour analyser les stratégies marketing des marques et avec quels outils dans un petit guide que je donne gratuitement. Le lien est dans la description. Pour que cet article arrive devant le nez de l'audience cible, Miro utilise deux moyens. Le SEO et Facebook Ads. D'abord le SEO. Comme on l'a vu pour l'article avec les 11 conseils pour avoir de belles photos LinkedIn, et bien cette page arrive en première position dans Google pour la requête photo LinkedIn ou photo profil LinkedIn. Si je tape photo pour restaurant dans Google, bon bah le premier résultat organique, c'est bien Miro. Deuxièmement donc, Facebook Ads. On peut voir qu'ils font de la pub pour un article de blog et pas pour une offre. Pour pousser l'audience cible à consommer le contenu, même si l'article n'est pas facilement trouvable en SEO. Si le volume de requête est faible par exemple. Dans cet exemple, c'est Facebook qui bouleverserait les codes de l'immobilier. Donc ça renvoie vers le blog. Petit conseil rapide, les visuels de pub qui montrent des photos de Mark Zuckerberg ont tendance à être très performantes et avoir donc un taux de clic très élevé. Alors je sais pas pourquoi mais c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Là du coup ça se confirme si Miro il l'utilise. Sur la page du blog ça parle du sujet bien sûr mais ça essaie de convertir aussi. Avec ce call to action et le message des photographes toujours disponibles. Sur cet autre exemple, on atterrit sur un article qui vante les mérites des visites en réalité virtuelle. Mais alors pourquoi certaines pubs renvoient vers des landing pages pour convertir et d'autres renvoient juste vers des articles de blog ? Et bien je pense que c'est une façon de réchauffer l'audience. D'abord de lui montrer du contenu en créant de l'awareness voire de la considération. Et puis pour ceux qui ont montré des signes d'intérêt, ceux-ci sont renvoyés vers des audiences de retargeting qui cette fois essaieront de les convertir sur des landing pages. Avec comme call to action un formulaire de prise rendez-vous avec un commercial. En ce qui concerne l'autre côté de la marketplace, l'offre en photographe. Si jusque là il s'agissait du côté le plus simple à alimenter, à partir du moment où Miro a pu fournir un flot important de commandes avec ses gros clients marketplace notamment, c'est ce côté là qui est devenu critique en fait. Désormais, au même titre que Uber et ses concurrents, il faut avoir un maximum de photographes et les chouchouter à fond. La mauvaise presse sur Miro et l'uberisation de la photographie, même si elle a été très bénéfique en termes de publicité, n'a pas forcément aidé les photographes à voir Miro comme leurs amis. Miro déroule donc désormais un discours pour plaire aux photographes. Ils disent être la solution pour sortir les photographes de la précarité, vantent la liberté, la passion. Ils parlent même de créativité quand objectivement l'uniformisation est la base du business Miro. En vrai, ils n'ont aucun intérêt à ce que chaque photographe et sa petite touch singulière efface un peu ce qu'il veut. Et pour redevenir le meilleur ami des photographes, Miro a développé une suite d'outils et de services pour eux. Une plateforme pour la gestion des missions, un CRM, des outils de gestion de la comptabilité des photographes, de gestion de la facturation et c'est même des outils qui peuvent aider les photographes avec d'autres clients en dehors de Miro. Ils ont créé aussi une académie pour apprendre, un magazine sur la photo, une communauté avec des meet-ups, etc. et tout ça gratuitement bien sûr. Tout est fait pour se rendre indispensable aux photographes. Une stratégie éminemment marketing qui joue dans l'acquisition bien sûr, mais surtout dans la rétention. Le but est de faire en sorte que les photographes y voient un intérêt à rester dans la galaxie Miro même s'ils n'ont pas forcément de mission. Fred Wilson, un VC new-yorkais, parle de Single User Utility, un concept associé au marketplace C2C qui indique une valeur que vous apportez à un membre d'une marketplace même si la masse critique n'est pas atteinte et qu'il ne peut pas l'utiliser correctement. Un excellent moyen donc pour Miro de maintenir un maximum de photographes présents dans son écosystème même si ceux-ci n'ont pas suffisamment de mission pour en vivre complètement. En termes d'acquisition, Miro est aussi très présent sur les réseaux sociaux mais avec un parti prix radical assez intéressant. Sur les réseaux sociaux, Miro a décidé de n'adresser qu'un seul côté de la marketplace. Il se fiche complètement des clients Miro et ne parle qu'aux photographes. C'est extrêmement bien vu car là où une startup se perdrait dans les messages du genre nous mettons X en relation avec Y blablabla avec toujours évidemment une préférence pour ceux qui ramènent l'argent c'est-à-dire la demande. Le message de Miro lui est uniquement centré sur le photographe. Rien à faire de la demande. La force des réseaux sociaux étant de créer du lien, créer une communauté. Il a été décidé d'utiliser ce message clair pour ne pas amoindrir cette force. Sur Facebook, il est donc question de tous les moyens d'empowerment de la créativité et de la liberté des photographes. Donc ça relève toutes les initiatives autour de l'écosystème Miro. Un meetup à Melbourne, un article dans le magazine, une belle photo, etc. L'utilisation d'Instagram est aussi très très intéressante. Les stories servent de relais aux initiatives autour de l'écosystème Miro un peu comme Facebook. Donc nouvel article, événement, des tutos et les classiques citations qui cette fois sont celles de photographe connu. On est bon. J'ai été surpris de voir les citations en story et non pas en post comme on peut voir d'habitude. Et je me demandais pourquoi ? Eh bien parce que pour les posts il y a eu un choix très fort que je salue. Utiliser uniquement du contenu UGC. UGC pour User Generated Content. En gros, il ne publie que des photos réalisées par des photographes de la communauté. C'est un message très fort qui valorise la communauté au premier abord, met en valeur les photographes et accroît donc l'engagement de ces derniers envers la communauté. Cela permet aussi de nourrir le fil de contenu original sans le produire. Mais c'est aussi un excellent moyen de faire du référol, de la recommandation, de la viralité. Chacun des photographes placés sur le mur est mentionné. Celui-ci ne manquera pas de faire une story pour remercier de la publication, touchant ainsi tous ses amis photographes. Miro fait aussi beaucoup de Facebook et Instagram Ads. Et quand on regarde de plus près, toutes ses pubs ne renvoient pas du tout sur des landing pages mais renvoient bien vers les comptes Instagram et Facebook. L'objectif là n'est pas de recruter directement des photographes mais de les faire entrer dans la communauté Miro puis par la suite dans l'écosystème. Sans doute un meilleur moyen pour créer de la confiance et du lien entre les photographes et Miro que si on les envoyait directement sur les landing pages pour leur demander s'inscrire. Pour conclure, Miro est un cas un peu particulier de business qui ne présente pas toujours le même objectif de Growth. Un exemple qui rend un peu plus complexe la théorie de trouver son Product Market Fit puis d'appliquer le framework AR comme calque sur l'activité pour faire grossir le revenu. AR pour acquisition, rétention, rétention, referral, revenu. J'en parle dans une vidéo, le lien est dans la description. Cette méthode dont je parle tout le temps est la plus simple et la plus pragmatique pour faire grossir une activité. Seulement bien sûr, cela dépend à quel jeu on joue. Veut-on faire un business rentable et croissant ou veut-on devenir une unicorn à un monopole mondial et la rentabilité on verra plus tard. Miro a dès le début joué au jeu de l'hypercroissance et pour y arriver cela passait inévitablement par des levées de fonds. Donc on ne fait pas les mêmes choix qu'on ferait en temps normal. Dans ce témoignage, on comprend que non seulement il y a une marketplace donc deux côtés à satisfaire avec deux messages différents multiplié par le nombre de verticales en ce qui concerne la demande comme on l'a vu mais il y a aussi un autre jeu marketing mais cette fois à l'attention des investisseurs ce qu'on peut considérer comme quasiment un troisième business en soi. On pourrait par exemple supposer que l'argument des photos normalisées à l'intelligence artificielle n'était pas si central que ça dans le volume d'activité de bureau mais que placer ce buzzword intelligence artificielle dans un pitch en vue d'une levée de fonds était un bon moyen d'augmenter la valeur perçue de la boîte. Les investisseurs c'est un peu comme les journalistes ils adorent les tendances et les besoins. Ce jeu auquel a décidé de jouer Miro rend son marketing complexe et changeant en fonction des priorités en fonction du timing de levée en fonction des évolutions du produit en fonction des évolutions du marché. Côté demande on a bien une machine outbound marketing avec des sales pour décrocher des contrats et une machine inbound marketing qui est plutôt au démarrage semble-t-il. Toutes les verticales n'étant pas encore adressées et parfois les funnels n'étant pas tout à fait optimum. Mais jusque là quand même ça a permis à Miro d'arriver à une commande toutes les 25 secondes donc chapeau. Côté offre ce qui n'était pas vraiment un problème au commencement c'est avéré être le côté le plus critique finalement. Miro a découvert que l'asset le plus précieux était les photographes. Par conséquent les efforts pour attirer et garder cette communauté ont été considérables. Tous les outils toute la stratégie social media c'est impressionnant. Petit aparté cette stratégie social media plutôt radical ne leur permettra pas d'utiliser les réseaux sociaux pour adresser la verticale lifestyle donc les particuliers qui sont en train de prévoir. Je suis curieux de voir comment ils vont faire. Mais pourquoi ils ont autant investi sur les photographes ? Et bien encore une fois parce que Miro joue au jeu du monopole mondial et pour gagner ce jeu il faut tuer la concurrence. Et il y en a qui émergent par pays donc pour la tuer il faut construire des barrières à l'entrée énormes. Sinon qu'est-ce qui empêche un concurrent de lever plus de millions et faire exactement la même chose ? Ces barrières ça a d'abord été l'intelligence artificielle qui après l'utilisation du buzzword permet de maintenir une longueur d'avance sur la concurrence et puis c'est surtout l'écosystème Miro pour les photographes ce qui devient un enjeu vital pour maintenir la concurrence à distance et pouvoir continuer à jouer au jeu de l'hypercroissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez savoir les outils que j'utilise pour faire ces analyses marketing cliquez sur le lien dans la description et je vous enverrai un petit guide. Si la vidéo vous a plu mettez un pouce dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi si vous aimeriez voir une analyse d'une marque d'un produit ou d'une startup qui vous intéresse. A bientôt pour un prochain épisode Ciao.